On te demande de convertir π radian et moins π sur 3 radian en degrés. Alors déjà tu devrais avoir le réflexe direct, π radian ça fait combien de degrés ? 180 degrés. Ça, par cœur. Je ne peux qu'insister une fois de plus que c'est nécessaire d'avoir ça en tête, que π radian ça fait 180 degrés et que ça correspond à la mesure de l'angle plat. Maintenant pour moins π sur 3 radian. Alors réfléchissons par rapport au cercle. Moins π sur 3 radian ça fait quoi ? On sait que faire un tour, enfin un demi-tour dans ce sens-là, ça c'est faire moins π radian. Donc si je découpe ça en trois parties, et bien chacune de ces parties, celle-là, celle-là et celle-là, ça correspond à parcourir quel angle ? π sur 3 radian. On est d'accord ? Bon dans ce sens-là, donc moins π sur 3 radian. Moins π sur 3. Et donc ça veut dire que lorsque j'arrive ici je suis à moins π sur 3, lorsque j'ai parcouru tout ça deux fois moins π sur 3, et bien j'obtiens moins 2π sur 3. Et lorsque j'arrive ici, j'aurai fait moins 3π sur 3, donc on aura bien moins π. Voilà, donc si ça c'est moins π sur 3, ça veut dire que c'est le tiers d'un demi-tour, et le tiers d'un demi-tour on sait que c'est le tiers de 180 degrés. Donc cette mesure de moins π sur 3 radian, c'est le tiers d'un demi-tour, donc le tiers de 180 degrés, et c'est du coup égal à 60 degrés. 3 fois 60, 180. La réponse c'est 60 degrés. Et vu qu'on est dans le sens négatif, on devait faire l'opération moins 180 sur 3, qui fait moins 60 degrés. Une autre manière de voir les choses, c'est que vu que π radian ça fait 180 degrés, un radian, un radian ça fait combien ? Il faut diviser des deux côtés par π dans cette équation, et on obtient un radian est égal à 180 divisé par π en degrés. Et donc ça, il suffit de l'appliquer à notre cas, si un radian c'est 180 sur π degrés, moins π sur 3 radian, il faut juste que je remplace ce radian par 180 sur π degrés, et donc j'obtiens moins π sur 3 fois 180 sur π, et ça, c'est en degrés. On a les π qui s'annulent, il nous reste moins 180 sur 3, qui fait moins 60 degrés. Moins π sur 3 radian est égal à moins 60 degrés, et π radian, ce que tu dois connaître par cœur, π radian, ça fait 180 degrés. On a les pêcheurs de l'appliquer à moins 60 degrés.